Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter l'emblématique voiture de sport de la marque Porsche. Toujours aussi belle, bien que ses débuts remontent à 1963, presque un demi-siècle après, elle dispose toujours du moteur à l'arrière et de son indémodable style. Aujourd'hui, on peut presque dire que cette 911 double le plaisir au volant avec cette version Carrera 4S. En effet, ce ne sont pas deux, mais bien quatre roues motrices qui l'entraînent sur son domaine favori, le bitume. Vous allez peut-être penser que j'ai un contrat avec Porsche pour dire que du bien de cette 911. Eh bien malheureusement, ce n'est pas le cas et pourtant, je ne vais en dire que du bien parce que j'en suis amoureux de cette voiture, une silhouette inébranlable, la même depuis des décennies, une élégance vraiment à couper le souffle. C'est un mélange de sportivité et d'élégance. C'est vraiment très, très bien réussi. De magnifiques jantes en 20 pouces chaussées de pneumatique Pirelli P0 et surtout d'énormes disques de frein ventilés, rainurés, percés. Ça va être un peu sport tout à l'heure, j'espère. Une poupe arrière très plongeante et puis surtout des doubles sorties au niveau de l'échappement. Franchement, j'aimerais bien la garder. Ils m'ont fait une proposition tarifaire. Bon, je vais attendre un petit peu, mais je vais essayer de négocier. Pour trouver ou plutôt pour identifier cette nouvelle 911 Carrera 4S à transmission intégrale, comparée au plus classique 911 propulsion, il suffit de positionner le regard sur la partie arrière. Celle-ci, plus imposante, se différencie par la bande lumineuse exclusive qui intègre les fonctions de feu de stationnement et de feu arrière. Quant au profil, les caches noires de bas de caisse accentuent l'allure originale de la voiture. Alors que de face, le nouveau bouclier avec ses prises d'air latérales en forme de bride lui confère un look sans égal. Sa hauteur d'un mètre 29 représente les deux tiers de sa largeur qui atteint tout de même un mètre 85. Le coffre, pardon, les deux coffres acceptent à l'avant 135 litres et pour l'arrière, 205 litres. L'intérieur réserve une élégante ambiance où sportivité, confort, mais aussi sobriété, règne en parfaite harmonie. Tout est au sommet, que ce soit dans le choix des matériaux comme dans la qualité. Qu'en penses-tu, Jérôme ? Alors une fois à bord, je reste amoureux de ce véhicule, bien évidemment. Comment ne pas faire autrement ? Tous les matériaux utilisés sont vraiment de très bonne qualité. L'ajustement est parfait entre eux. Le volant incite à la débauche avec les commandes et les palettes au volant. Ici, différents modes que l'on peut actionner pour modifier l'échappement, les suspensions, les rapports de boîte. Des sièges de semi-baquets super confortables. Moi, vraiment, je suis très, très fan. Je suis bien à bord avec Alcantara foncé au plafond. Alors bien sûr, pour les passages arrière, ce n'est pas du tout la même histoire. Ça reste vraiment 2 plus 2, mais il est place arrière très, très serré. Bon, je suis fanatique. Je pense que ça, vous l'aurez bien compris. J'espère que M. Porsche l'aura bien compris aussi et qu'il pensera à moi pour les étrènes. Bon, maintenant, contact. Alors, le contact avec la fameuse clé qui ressemble à la 911. Et puis la particularité, ça n'a pas changé. Et la clé se place à gauche du volant sur les Porsche. Pour l'essai de cette 911, j'avais hésité entre le circuit ou la route. Et bien finalement, je suis ravi d'avoir choisi la route. On connaît les capacités de la 911 sur circuit, mais sur la route, c'est une réelle découverte aussi. En ville, la voiture est silencieuse, maniable, très facile, très agile à conduire. Sur autoroute, presque sobre. Et enfin, sur les chemins de campagne, elle se révèle très efficace. Et donc, c'est très, très agréable en termes d'agrément de conduite. Alors bien sûr, on est bien à bord d'une Porsche. C'est super confortable. C'est ferme, mais ça reste une Porsche. Donc, je ne me plains pas du confort. Et ensuite, tout tombe sous la main. On est dans un univers course, un univers Porsche. Et ça, j'adore. Le cœur de cette 911 Carrera 4S est le moteur 6 cylindres à plat refroidi par eau de 400 chevaux à 5600 tours minute. Côté boîte, la Porsche 911 Carrera 4S de l'essai dispose de la boîte à double embrayage à 7 rapports. Pour la partie moteur boîte de vitesse, alors j'adore ce boxeur 6 cylindres. Rien à dire, 400 chevaux, c'est toujours agréable. La boîte de vitesse, idem, avec les palettes au volant. Alors, c'est très agréable. Je ne sais pas si là, vous l'entendez, mais le rétrogradage. Le rétrogradage automatique avec la relance moteur, comme le ferait un pilote au rétrogradage. C'est-à-dire la petite relance avec le pied pour bien synchroniser les pignons de boîte, ce qui est automatiquement. Pour la partie châssis, j'étais un peu resté sur ma fin avec la version 2S. Alors, certes, propulsion qui me va comme un gant. On s'était régalé sur le circuit. La voiture fait de belles glisses. Là, avec la version 4 roues motrices, je retrouve un peu de poids sur l'avant. Ce qui donne un train avant beaucoup plus précis, me semble-t-il, pour la partie châssis. Et par contre, c'est beaucoup plus efficace que la 2S. Il n'y a rien à dire, franchement. Ça éjecte vraiment des virages. C'est vraiment un super châssis. Les freins sont très endurants. Donc, vraiment, je me suis régalé. Et pas grand-chose à reprocher à cette 911. La vitesse maxi sur circuit frôle les 300 km heure. Les accélérations ne sont pas en reste. Avec le 0 à 100 abattu en 4,1 secondes, ou le 0 à 200 en 14,1 secondes. Oui, vous ne rêvez pas. L'option que vous adorez, que vous avez déjà vu dans le grand tourisme, et qui va plaire à mon caméraman ici présent, il commence à se tenir dans la voiture. On va le refaire un petit coup, parce que nous l'avions essayé avec le mode propulsion. Là, je vous propose d'essayer le launch control. Le mode sport plus est activé. Le pied gauche sur le frein. Je vois le caméraman qui commence à s'agripper. Les deux mains sur le volant. Je reste accéléré à fond. Launch control s'allume. Mais attention, je lâche le frein. Alors, ça pousse fort. Il faut couper, bien sûr, parce que là, on ne peut pas rester full gaz, comme sur le circuit. Par contre, c'est très efficace. C'est un gadget. Mais qu'est-ce que j'aime. Où s'arrêtera Porsche ? Car avec cette 911 Carrera 4S, entre technologie, efficacité et sécurité par la transmission intégrale, le compte est bon. D'ailleurs, à ce sujet, la Porsche 911 Carrera 4S est à partir de 113 897 euros.